Au cours de cette deuxième session extraordinaire de la quatrième législature du Sénat, la deuxième secrétaire de la Chambre haute est revenue sur les dispositions constitutionnelles de la convocation de cette session extraordinaire au niveau des Chambres du Parlement. Les dispositions de l'article 119 de notre Constitution stipulent, je cite, « Chaque Chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. » Ouvrant la session, le Président du Sénat a circonscrit cette session extraordinaire. Aujourd'hui, la République exerçant ses prérogatives régaliennes nous ramène au temple pour une session extraordinaire, la deuxième de notre mandature. En effet, conformément à l'article 119 de la Constitution, le Président de la République, Cheb L'État, par lettre du 10 avril 2024, a demandé la convocation de la présente session extraordinaire pour délibérer sur quelques questions pressantes. Après l'adoption de l'ordre du jour, les quatre affaires portant approbation des contrats de partage de production de pétrole, des permis Ngo Li 2, Nzasi 3, Luango 3, Caillot ont été affectés à la Commission économique et finances et la cinquième relative à la création de l'Agence nationale de réinsertion sociale et de l'éducation civique à la Commission affaires juridiques et administratives. Les plénières en commission démarrent le vendredi 12 avril 2024.